Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode sur Skyrim. Je suis donc un mage breton, enfin une meuf en plus, une meuf mage breton, une mage, oui, une mage breton, et nous sommes sortis de la grotte et nous allons continuer cette histoire à Malie, qui est Skyrim. Le dragon, c'est gros, il a fait bon vol, cool hein, qui a bien raison. C'est pareil, bonne chance, je n'aurais pas réussi sans votre aide. Mais qu'on se sépare ? Comment ça ? Quand je vais faire sans toi, je te connais bien de ce monde, je suis perdu, oh, reviens. Bon, je trouve ça marchant, moi, du coup, ça va vendre toutes les merdes que j'ai sur moi. Ouais, moi, je te suis, moi, tiens, tiens, maintenant. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est l'utilité de la touche Shift, du coup, jouabilité, commande, peut-être ? Difficulté normale, ouais, ça va, c'est fou, commande, ah oui, c'est là. Allô ? Commande, avant, shift, ça sert à quoi, du coup ? Sprinter, alt. Shift, c'est courir. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup l'impression de courir, en fait, quand j'appuie sur shift. Actuellement. On va plutôt mettre ça là-dessus, hein. Voilà, très bien. Vous vous voyez, là ? S'il me dit courir, hein, si j'appuie sur alt, voilà ce qui se passe. Je cours très, 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 très vite, là. Oh là là, oh là là, quelle course, oh là là. Maintenant, si j'appuie sur shift, du coup, ouais, voilà, je cours un peu, quoi. Rejoignez les rébellions de son barrage. Et qui c'est qui a dit que je voulais être un rebelle, moi, hein ? Personne. C'est sûrement pas vrai. Non, moi, ce que je veux, c'est trouver un marchand. Le premier abord. Riverwood, Fawcris, Elgen. Elgen, c'est là où on était, non ? Bon, je vais le suivre, peut-être qu'un moment donné, je trouverai. Vous voyez cette ruine, là-haut ? Yep. Le tertre des chutes tourmentait. Je n'ai jamais compris comment ma sœur pouvait supporter de vivre l'ensemble. On finit par s'y habitué, j'imagine. Hum hum. C'est là, renard. Allez, gros. Ça va comme tu veux. Ça va, la vie ? Tranquille. Tranquille. Delta ! Delta ! Excusez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les pierres gardiennes ? Voici les pierres gardiennes. Roi des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Activé. Ceux placés sur le signe du mage apprendront tous les sorts 20% plus rapidement. Oh, ok. Allez-y, voyez-vous même. Je vais se placer sur le signe du guerrier. Oui, non, moi, je suis un mage, je vais prendre le mage. Logiquement. Le signe du voleur. Ouais, c'est ça. Non, je vais prendre le mage. En mode easy. Mage, hein. Chacun son truc. Je ne vais pas vous juger. C'est intérêt, ouais. Oh. Salut. Ding, 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 ding. Bah non, t'éteins pas. C'était beau. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, gros ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Qu'est-ce que tu avis ? Allo ? Avance un peu. En fait, je vais t'attendre à chaque fois, quand même. Non, mais je le suis, ils me montrent des chemins qui sont sympathiques, quoi. Ce n'est pas le territoire des sombrales, aussi. Alors que personne ne sait ce qui s'est passé à Elgen. On devrait rien risquer si on fait pas bêtises. Ouais, moi, j'aime bien faire des bêtises. C'est moi qui parle, d'accord ? Ah non, les buts. On les tue. On va occuper à leurs thunes. Allez. Du saumon. Moi, je veux trouver un marchand pour vendre tout ce que j'ai dessus, moi, sur moi. Il faut avoir plein de thunes, il m'a acheté des trucs. Pour une meilleure tenue de l'image, par exemple. Déjà que celle-là, elle est pas mal, hein, on se voit. T'as pas me plaindre, c'est le début du jeu, t'as vu ? Oh ! C'est quoi, les gars ? Oh, je les ai défoncés. Enfin, lui aussi, il a tapé, mais quand même. Tout de même. Bon, j'espère, par contre, que vous entendez pas mon voisin qui fait des travaux toute la journée, ici, là. Parce que, voilà, ce serait chiant, quoi. J'suis pas obligé de... De recommencer tout ça, ce serait un peu con. C'est pas bon ? Non, mais j'espère. Juste que vous l'entendez pas, quoi. Au moins, il me casse les couilles et j'entends, hein, mais bon. En même temps, en même temps, j'ai pas le choix. Solitude, il y a vraiment un village qui s'appelle Solitude. Ça doit être sympa. Bah, vous l'avez pas vu ? Tout le village va croire que vous êtes folle. C'est un peu le cas, il y avait pas de dragon. C'est bon, t'as mal vu, t'as mal vu, t'as mal vu. Ma mère. Ah oui, ah oui, ah oui. Ok, ça va. Calme. Allez, grosse. Et non. Je vais bien, j'ai vu. Gerdur. Qu'est-ce que c'est bon ? Oui. Oui. Oh, rien, rien de bien méchant. J'ai besoin d'aide, ça me prendra qu'une minute. Bienvenue, Farb. Ben, il est bon pour aller travailler sous. Oh, viens par ici. Ralof. Qu'est-ce que vous faites là ? Je descends tout de suite. Ouais. Il faut un marchand, moi. Les gars, il est moi. J'en ai besoin. Par ma hache. Par ma berbe. Par les flammes de l'entrée. Ouais. Ouais, j'avoue. Moi, je saute dessus, moi. Parce que par dessus. Viens t'en. C'est vraiment petit, hein. Sinon, c'est moi qui saute vraiment haut, genre. J'aurais presque 1m20, genre comme ça. En mode de tranquillou, sans pression. Tonton Ralof. Ouais. Alors, vous avez l'air épuisé, tous les deux. On ne sait plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Avant-hier ? Ou. Par où commencer ? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vrais. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du biais de Sombro. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était il y a deux jours. Nous avons fait halte à Elgen ce matin. Je pensais que c'était fini. Il nous avait déjà aligné devant le billot du bourreau pour nous exécuter. Il aurait pu mourir. Mais. Un vrai de vrai. Ah, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Ah, arrêtez, mon petit. Mon petit Ralof, arrêtez. Tenez, la clé de la maison. Ah oui, c'est bien. Vous le voulez. Vous avez besoin de quoi que ce soit. Faites le moins savoir. Cool. Euh, c'est-à-dire que je la vole, là ? Non, c'est pas juste. Vous pouvez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rive-Bois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. C'est-à-dire quoi que tu me le revaudras, exactement ? Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper ? Je suis contente de pouvoir vous aider. Euh... Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas... Ouais, c'est ça. J'ai dit des prohibitions fraîches. D'où ? D'où tu me casses les couilles, là ? Alvor, c'est lui, non ? Non, c'est Odd. Il est où, Alvor ? Alvor ! Où es-tu ? Alvor ! Il doit bien y avoir un marchand dans le coin. Lui ? Oui, c'est lui. Vous avez un dead ? Non, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Ouais, plutôt. Ok ! Cool ! Euh... Youp ! C'est ça. Arme. Arc long ! Vendre. Hop ! Excellent ! Quoi, il ne veut pas mes flashs de fer ? Ah, si. Hop. Or, 95. 1, 14. Et une épée impériale. Combien ? 6 ? Bah oui, hein. Hop là ! Moi, je vends tout, moi. Je m'en fous. Je suis un fou. Hop là ! Non, pas les crochets, par contre. La peau d'ours, oui. Pas les crochets, non. Hop. Merci bien. J'ai de la tulle maintenant. C'est parfait. Enfin, je crois. Objet. Poids 11 sur 30, ça c'est bien. Et au niveau... Où ? Ah, il y a ça, là. Livre de trucs, là. Il y a clair qu'il me fiche 8 points de dégâts de foudre par seconde. Il y a ce que j'en ai dit. Ah ! Du vin. Hé hé. Hop là. Un peu de vin, ça fait jamais de mal. Et je peux pas te vendre les griffes d'ours, mais bon. Bon, je lui ai vendu tout ce que je pouvais lui vendre, apparemment. Je veux juste savoir combien j'avais de d'or, en fait. Ah, 520. Voilà, parfait. C'est lent. Bon, du coup, il faut que j'aille parler à l'autre, là-bas. C'est ça ? Est-ce que j'ai une map ? Oui, sûrement, j'imagine. Carte. Carte du monde. Sur la carte, les icônes manches correspondent. Vous voulez que vous avez déjà exploré ? Les icônes sombres à ceux dont vous avez simplement entendu parler, j'imagine. C'est ça, sélectionnez n'importe quel lieu déjà exploré pour vous y rendre rapidement. Très bien. Sauf que moi, je suis à Riveboué. Et il faut que j'aille au Jarl de Blancherive, qui se trouve donc à Blancherive. Ah là là. C'est pas du tout logique, ça ? Mais si, bien sûr que si. Mais après, il va falloir que j'aille tout en haut de cette petite montagne. Toute petite montagne, n'est-ce pas ? Vendôme. Vendôme, fort d'hiver, haub étoile. Là, c'est grand, putain. Si je dois aller jusqu'au là-bas à pied, les gars, je ne suis pas fini. Ouah là là. Ouah là là. Et là, c'est quoi ? Enfin, le crès. Bon. Alors ça, il faut que j'aille à la Blancherive, de toute façon. Je ne fais pas encore de faire ce dossier. Je vais vous placer un repère, oui. Donc tout le monde, c'est ce que je veux faire. Et, eh bien, allons-y, tout simplement. Sans pression. Aucune. Et si jamais je découvre des trucs dans les parages, eh bien, écoute, très mignon. Normalement, il y a moyen que je puisse prendre un pipi, une carriole, genre, pour me déplacer rapidement aussi. Je peux prendre des transports en commun, tout simplement, comme le bus. Sauf que c'est à l'époque où il n'y avait pas trop de bus. Il y avait plus des charrettes. C'est tout ça. Bon, bon, qu'est-ce que je vais découvrir sur mon chemin ? Je me le demande. Je me le demande. Quand on voit bien loin, c'est bien cool. Même si le jeu fait un peu vieillot, c'est quand même sympa. Qui ? Quoi ? Comment ? Ouais, vas-y, attaque-moi. Faut que je teste mes sortes d'étincelle. Attends. Magie. Destruction. Étincelle. 8 points de dégâts. 8 points de dégâts par seconde. 8 points de dégâts de foot par seconde. À la santé et à la magie. Ouais, mais il n'y a pas de magie, on s'en fout. Bon, ben, on s'en fout. R. R. Vas-y. Tu ne veux pas, genre, activer tes sorts de magie, là ? Mais t'es con. Pourquoi t'attaques avec tes points ? Enfin, c'est débile. Magie. Destruction. Flamme. Voilà. Mieux, beaucoup mieux, comme ça. On préfère. On préfère, tout simplement. La peau de loup. Pour rien, ça. Ça ne vaut rien du tout, ça. Dis-donc. Bon. Suivons le chemin. Quel chemin ? Chemin. Qu'est-ce qu'il y a ? Grasso. Il va peut-être du voler un cheval ou quoi. Ça va être utile. Allez, un tout petit peu plus vite. Tu crois que c'est là-bas ? C'est un village, tout simplement, que je ne connais pas. Ah, mais si je suis déjà là, c'est cool. Attends. Ça va vite, en fait. Ah, mais oui, c'est juste là. Bon, ça va. C'est pas si loin, en fait. J'y suis déjà, dis-donc. Allez, les gars. Vous savez que si je vous attaque, genre, que je paye. Je vous le répète, votre présence interfère avec les affaires impériales. Ah oui ? Je vous le répète. Votre présence interfère avec les affaires impériales. Si je fais ça ? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Moi, je vous défense. Pourquoi l'autre, il m'attaque aussi ? Là, je peux tous les attaquer en même temps et je recule et il meurt. Ah, c'est génial, j'adore la magie. J'adore la magie. Là, je viens de te sauver, gros. Poum. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je viens de te sauver, Mano. Oui, je t'ai touché un peu, d'accord. Mais je n'ai pas fait exprès, ça va. Calme. Ok, on peut parler comme des gens normaux ou pas ? Non, on ne veut absolument pas contre moi. Hop, raté. Alors, 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 on n'y arrive pas, hein ? Alors ? Alors ? Alors ? Tiens, ben, crève. Oh ! Coup critique ! You die, motherfucker ! Bon, du coup, je prends tout. Je vais tout piquer. Non ! Ça, je revendrai tout après. J'aurai plein de thunes ! J'avais dit que la thune ne m'intéressait pas, quand même, au début. Oh, un crabe ! C'est un crabe ? Oh, je peux le tuer, Jean. Oh, ça a plus de vie que les... Je peux faire des coups critiques avec mes sorties. C'est sympa. J'aurais dû prendre l'outre. C'est pas grave. Une vache ferme de si longs frais. Nouvelle découverte. Très bien. Pourquoi pas. Vas-y, je vais parler à des gens. Salut, gros. Oui. Oui. C'est ce qu'il a à dire ? Oui. Brut. C'est pas qui tu parles ? Futur sauveur de cette planète et de cette Terre. Respecte-moi un peu. Voilà. Fou, quand même, hein. Les gens n'ont aucun respect, hein. Attends, on devrait me reconnaître. Merde, à la fin. Bon, OK, faut que je fasse plus preuves, c'est ça. Peut-être que j'arrête de tuer tout le monde aussi, dont tu le monde. Eh. J'y se passe. Ben, rien. Qui sont les compagnons ? Simplement, le groupe de guerriers le plus célèbre de tous bords de ciel. Vous vivez sous terre ou quoi ? Ouais. Et alors ? Quand nous arrivons, le sang jaillit et nous faisons... Ça, c'est la vie, ma sœur. Combattre est notre raison d'être. OK. Pourquoi vous avez rejoint un compagnon de qui dirige par ici ? Voilà une bonne chose de faite. On s'en fout. Moi, il faut que j'aille parler à l'autre, là. Mais allez. Eh bien, voilà. Il faut que j'aille parler à l'autre, là, avant toute chose. Donc, allons-y. Sans perdre une seconde, là. Et après, je pourrais peut-être faire des trucs un peu plus intéressants. On va prendre des nouveaux sors et tout. On est toujours plus puissant. La puissance de l'ombre. Bon, par contre, si vous pouvez apprendre à courir plus vite, ce serait plus intéressant. On se téléporter, tu vas au pire. Bon, non, je peux. Donc, j'ai découvert les endroits de la carte. J'arrive ! Les gars ! Il y a un dragon ! Vite ! Halt ! Quoi ? No shit, Sherlock. C'est une nouvelle d'Algen concernant l'attaque du dragon. Ceci pourrait vous faire changer d'avis. Quartez-vous, sinon... Ok, alors, on va éviter. On va faire de la persuasion, c'est mieux. Ouais, c'est bien, tranquillou, sans pression aucune. Je crois que dans ce jeu, on peut avoir tout à fond. Genre, tous les niveaux à fond. Ce serait stylé, quand même. Genre, tu peux être un mage, un guerrier, tout en même temps, tu sais. Bon, ça va voir les trucs de race, bien sûr. Mais voilà, ça va essayer. Il est rempli, c'est-à-dire. Il est rempli, c'est-à-dire. Nous devons faire relativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Ils se foutent, les soldats impériaux ? Je ne veux pas vous équiper d'une commande aussi importante toute seule. Oui, j'avoue. Si vous ravaliez votre fierté pour une fois, vous demandiez de l'aide à Eorlou, une gris-toisonne. Ouais, j'avoue. Salaud. Je préfère encore m'agenouiller devant Ulfric Sombrage. T'as qu'à faire ça, il est pas long. T'as qu'à toute façon, gris-toison n'accepterait jamais de perdre de l'acier pour la Ligue. Ouais. J'accepte pas mal, mais je ne vous prenais pas de morale. Je comprends rien à ce qu'il raconte, moi. Allons parler au Jarl. Je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit. Le Jarl de... Donc, je suis dans la ville. Je sais plus. Ouais. Ah, c'est un jeu. Quoi, c'est pas un jeu ? C'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Apparemment, c'est une blague. Moi, je dis, sinon je vous éduque, les gars. Très bien. Pas de chantage dans ma... Dans ma circonstruction. Terrible vérité, nous sommes les fils de l'homme. Oui, d'accord. Très bien, bonhomme. Très bien, bonhomme. Je sais bien d'avoir mis les soucis, parce que ça me permet de... Tout simplement de suivre des discussions que je n'aurais pas suivies si jamais je n'avais pas eu les soucis. Est-ce que je ne les aurais pas entendues ? Tout simplement. Héhé. Cool. Tout ça, non ? Je ne voudrais pas ? Ah, je sais pas. Allez, gros. Que signifie cette interruption ? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Si, moi, il va m'en recevoir. Moi, je te le dis, moi. D'abord, ça prend de la tête de gardure qui m'envoie. Riveau est en danger. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Alors, du coup, les Jarls, c'est genre des Jarls sombrages, ou c'est plutôt des impériaux ? Oui. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux ? Oui. Vu improbable pendant que les appareils ont essayé de me trancher la tête. Le dragon a détruit Elgen. Quand je l'ai perdu de vue, il se dirigeait par ici. Voilà, on va dire ça. On va rester serein. Enfin, on va faire le diplomate. Non, laisse tomber, ça ne sert à rien, je pense. Sur le champ. Oui, donc c'est bien des appareils. Chantellerie. Tu t'appelles Irillette pour de vrai ? T'as vraiment pas la gueule de quelqu'un qui s'appelle Irillette quand même. Irillette ? Oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait là-haut ? Une tâche qui s'est mis au talent particulier. Ah, un sorcier. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec... Que voulez-vous que je fasse, Rangar ? On est allant voir faire un guerre. Un sorcier de ma cour. Je ne peux pas contester ses décisions. Je ne vous demande pas de défier le Jarl. Simplement de lui ouvrir les yeux. Faites preuve de subtilité. Avec quelques suggestions, vous l'orienterez vers la guerre. Vous êtes son chambelan, il vous écoutera. Vers la guerre ? Laissez-moi en dehors de vos intrigues, Rangar. Si vous avez quelque chose à dire au Jarl, dites-le lui vous-même. Pourquoi la guerre ? Il veut faire la guerre ? Très bizarre. Oh, c'est joli ça. Ouais. Ouais. Jarl a dit que vous avez besoin d'aide pour un de vos projets. Comment enchantez-vous les armes et les armures ? Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Vous êtes le seul mage de Blanche-Rive ? Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Oui, je suis mage. Et alors ? Qu'est-ce que je peux lui vendre, moi ? Bourdage de pieds. Ça, j'en ai besoin, ça aussi. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin plus. Mais si, si, qu'est-ce que vous avez à vendre, moi ? Ça ne va, ça. Je crois bien, oui. Ah, en parlant, auriez-vous la gentillesse de lui livrer de ma part ? J'ai sûr qu'Akadia sera vous en remercie. Ouais, ouais, ok, ça va. Je suis tout ce qu'il y a, même. Ce sera des cas de secondaire que je mettrai à part et que je ferai à un moment donné dans ma vie. Sûrement, ça me rapportera des trucs. Parchemins, alors qu'est-ce qu'il y a à me vendre, lui ? Discord, les créatures et les personnages de niveau 12 et inférieurs. Attaque, tout le monde dans la tour pendant 60 secondes. 1513 ! Ah, ça coûte méga cher. Fuis le combat. Viore, t'es 50 points, entrer, centrer sur le lanceur. Plus les cibles sont proches, plus elles subissent des dégâts. Ouais, mais ça coûte méga cher, mec ! C'est ouf, j'aurais dû voler plus de trucs, en vrai. Oh là là, bon, il est comme tenu, t'as quoi ? Anneau d'argent, bandage de pieds, c'est de la merde, robe de novice d'altération. Sort d'altération, coûte... Ah, mais ça aussi, ça coûte méga cher, mec ! Oh là là, oh là là, mais j'ai pas les sous ! Il est ouf ! Il est ouf ! Bon, ok, très bien. Yann m'a dit que vous avez besoin de prendre un nouveau projet, vraiment. Recherche en matière de dragon, vous voyez, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. D'explorer des dangereuses... Oui, il y a la recherche d'Italie d'Ancien, qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Il faut que j'aille... Qu'est-ce que je dois ramener ? Qu'est-ce que ceci a à voir avec les dragons ? Dis-moi juste ce que vous voulez que je fasse. Vous avez hâte de partir à l'aventure. Yep, excellent. Plus vite vous partirez, plus ce sera réglé, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées. C'est vraiment des bruits de tombes de dragon. Je sais pas si elle est aussi stylée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la terre des chutes tourmentées ? Comment chantez-vous les armes et les armures ? Qu'est-ce que vous avez bon ? Où plus on apprend d'avantages sur la magie ? Ça, c'est intéressant. Je crains de ne pas être assez... Bon, pédagogue, pensez plutôt votre chance à l'académie de Fort-Hiver. Fort-Hiver, Fort-Hiver. C'est loin, ça, Fort-Hiver, non ? Je pense que c'est assez loin, ouais. C'est un ancien tombeau. Ouais. La guerre draconique. Oui, plutôt, ouais. Piteux, ça va, oh, j'y ai été il y a pas si longtemps, c'est pas si piteux. Juste sympa. Ok, ok, ça va. Comment on échange ça ? Vous devrez commencer par apprendre... Prenez une arme ou une partie d'armure enchantée, puis utilisez l'autel d'enchantement pour apprendre ses secrets. Une fois que vous connaissez un enchantement, vous avez besoin d'une gemme spirituelle pleine et de l'objet à enchanter. Pour ça aussi, vous... Naturellement, je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. Ok. Bon alors, très bien. On a quelques petites principaux. Vous pouvez rater de parler en même temps, s'il vous plaît, je ne m'en sors pas, moi, là. Une bras droite, s'il te plaît. C'est sûr qu'elle s'avérera très utile. Ouais. Réussissez, il y aura une récompense à la clé. Blancherie vous aura une dette envers vous. Très bien. Hop. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Pourquoi c'est tout ce que vous voulez voler ? Placard. Vous voyez déjà sur le départ pour le tertre des chutes tourmentées. Oui, oui. Vas-y, va t'en pour voir. Là, 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 là. Détecter. Caché. Hop. Là, 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 là. On n'a rien vu. Écoutez, ceci annonce cela. C'est actuellement la fin de ce let's play. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.